Bonjour et bienvenue sur vieuxplongeur.com Je vais aujourd'hui vous guider à travers les détendeurs de plongée Plongée, détendeur Et apparaissent ici les différentes catégories Tout d'abord les détendeurs non compensés qui sont nos détendeurs d'entrée de gamme qui sont particulièrement adaptés pour les personnes qui évoluent dans la zone des 20 mètres Pour les plongeurs et les plongeuses qui vont aller plus profond Il est préconisé d'avoir des détendeurs compensés Avec la profondeur la pression va augmenter et l'effort à fournir pour respirer va être de plus en plus important C'est la raison pour laquelle les fabricants ont imaginé des détendeurs dits compensés qui vont fournir un débit d'air constant et donc un effort modéré quelle que soit la profondeur Vous pouvez très bien opter pour un premier étage uniquement compensé Le premier étage c'est la partie qui vient se fixer directement sur le bloc Vous pouvez opter pour un premier et deuxième étage compensé Le deuxième étage c'est la partie que l'on a en bouche Il existe également des modèles à premier étage surcompensé On va ensuite trouver la catégorie des détendeurs eau froide Ce sont des détendeurs qui sont à privilégier pour les personnes qui plongent en lac notamment Détendeurs étudiés pour retarder au maximum le phénomène de givre Vous avez donc les Octopus La catégorie des détendeurs Nitrox qui ont pour spécificité d'avoir un pas de vis différent et qui devront donc s'utiliser sur des bouteilles spécifiques Et enfin pour les personnes qui souhaitent le complet vous avez les packs détendeurs qui vont réunir le détendeur, l'octopus et le manomètre Vous pouvez très bien retrouver un même détendeur dans plusieurs catégories Un détendeur compensé par exemple peut également être au froid Une fois que vous avez identifié la catégorie qui vous paraît la plus adaptée Imaginons que je souhaite un pack complet En premier et deuxième étage compensé J'ai toute une série de propositions qui me sont faites Je peux si je le souhaite ici affiner par fabricant Si j'ai des préférences Je peux affiner également au niveau du budget Et ensuite je n'ai plus qu'à faire mon choix Alors pour vous guider vous pouvez vous fier à la sélection du vieux plongeur Nous appeler évidemment on reste à votre disposition par téléphone ou par mail Une fois que le choix du détendeur est arrêté Vous avez également la notion du raccord intégré Vous avez deux possibilités de raccord La version DIN et la version étrier Aujourd'hui il faut savoir que 90% des détendeurs qui sont vendus le sont en version DIN Et que quoi qu'il se passe, le DIN comme l'étrier sont adaptables sur toutes les bouteilles Sur chaque bloc en effet il y a juste à enlever le petit aupercule Pour pouvoir transformer le bloc Et qu'il soit capable d'accueillir un détendeur DIN ou un détendeur étrier J'espère que tout ça vous a été utile Je vous souhaite de très bonnes plongées A bientôt